Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Pauline Moncini qui est une étudiante ici, une étudiante française et que je vais aussi rencontrer au DBF. Donc je l'ai invitée et comme elle va peut-être un peu aider la French-American TV, peut-être qu'on va un peu découvrir ses impressions sur les États-Unis, ce serait une bonne manière peut-être de te connaître, n'est-ce pas ? Pauline, je voulais te remercier d'être venue ce soir et je pense que étant donné que tu n'as ni business encore, tu es étudiante surtout dans la communication, c'est ça ? Oui, j'ai fait un Certificate en Mass Communication à Cal State-Hewa et j'ai fait ça, ça dure un an et ensuite on a le droit de travailler un an aux États-Unis et là je suis pendant ma période de stage qui dure trois mois. Ah, super ! Et tes impressions des États-Unis jusqu'à présent ? C'est un pays qui a deux faces complètement opposées, une face qui est tout à fait les gens très ouverts qui parlent, qui sont adorables et une face qui reste quand même cachée et qu'on a du mal à percer. Tu veux dire du point de vue business ou du point de vue, tu habites dans une famille américaine ou française ? J'habite dans un dorme, donc il y a plein d'étrangers et donc on peut entre nous parler, justement ça me fait penser à ce que disait Jérôme, on peut justement échanger les impressions qu'on a sur ce pays et qui sont parfois très différentes mais en général il y a beaucoup de très très bonnes impressions quand même. Ok, est-ce que bon donc en tant qu'étudiante tu n'es pas disons en difficulté, tu as quand même une bonne, un bon support familial, tu t'adaptes assez bien quand même aux États-Unis, c'est ça ? Oui, on a besoin d'un bon support familial de toute façon parce que en tant qu'étranger pour étudier ici c'est déjà beaucoup plus cher donc ils font un support familial déjà financier et parce que c'est pas c'est pas possible de travailler et en même temps d'étudier ici pour payer les études. On peut se trouver un petit job sur le campus ou des petits trucs comme ça et puis c'est pas très facile parce que en plus comme on n'a pas de papier quand on est étudiant voilà et bon quand on n'a pas de papier quand on est étudiant on peut juste travailler sur le campus minimum 20 heures bon ça suffit évidemment pas à payer les études. Donc tu essaies donc de trouver ce genre de truc pour l'instant et en même temps de faire ce que tu as à faire pour avoir tes cours et à la fin de tes cours tu auras un billet non ? Non à la fin de mes cours c'est un programme spécial pour étrangers qui s'appelle un Certificate, ça consiste en neuf mois de cours et trois mois de stage et donc à la fin j'aurai un Certificate, c'est absolument pas reconnu en France mais bon c'est un programme qui m'intéressait donc ça me plaisait de le faire et bon ce qui est très intéressant aussi avec ce programme c'est qu'ils ont découvert que quand on est étudiant un an aux États-Unis on a le droit de travailler un an aux États-Unis donc c'est ce que ça s'appelle le Practical Training et c'est ce que je vais essayer de faire quand j'aurai fini mon stage. Ah d'accord, on a job training. Voilà en ce moment je fais un stage donc Pour moi ? Pour toi déjà à French American Television. Je fais aussi un stage Pacifica Radio à Berkeley sur le show Living Room et je fais aussi un stage de la télévision du campus à Carl State. Bon c'est des trucs qui sont très sympas et qui me permet de montrer un peu ce que je suis capable de faire et d'enrichir mon CV qui en a bien besoin mais je cherche aussi des petits trucs payés sur le campus pour les sorties et des trucs comme ça qui sont quand même important ici. Est-ce que tu as trouvé ? Bah je cherche, là j'avais un piston pour vendre des cookies sur le campus et bon il se trouve qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre donc tant pis et là je suis en liste pour Taco Bell faire des tacos toute la journée mais bon c'est sympa. C'est une bonne expérience. Donc on t'appelle quand ils ont besoin de toi c'est ça ? Voilà c'est ça. Tu es en col. Voilà. Au cas où quelqu'un ne vient et qui est malade. Exactement. D'accord c'est sympa. D'accord et ils t'ont déjà appelé peut-être ? Non pas encore. Là je me suis inscrite il n'y a pas longtemps. Ah d'accord. D'accord. Donc c'est tout expérimental finalement. Voilà. Exactement. Et tu t'es quand même fait quelques amies en campus etc. Oui je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de gens de tous les pays ce qui est très sympa. J'aime beaucoup. Bon malheureusement il y a de plus en plus de français et c'est dur d'échapper au français dans la baie parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon ça fait plaisir quand même de retrouver des français de temps en temps même si je suis là quand même pour apprendre l'anglais, pour approfondir mon anglais. Mais tu sais qu'il y a peut-être quelqu'un que tu peux appeler et parler en français avec. C'est quand même important quand on a des coups de blues ou vraiment quand on a envie de rentrer. C'est toujours important d'avoir quelqu'un qui puisse parler parce que c'est vrai que c'est difficile d'exprimer quand même tous ses sentiments en anglais. Enfin pour moi ça l'est encore parce que ça fait seulement un an que je suis là. Et donc c'est vrai que ça fait du bien de parler français de temps en temps. Oui et donc aussi ils peuvent t'aider au cas où tu as besoin d'être dépanné ou je sais pas quoi. Enfin c'est toujours bon d'avoir des amis. C'est toujours important. Oui bien sûr. Parce que bien sûr on ne veut pas dévoiler à n'importe qui nos problèmes mais c'est bien d'avoir des contacts quand même. Mais j'aime bien aussi cette ambiance internationale qu'il y a sur les campus enfin sur celui où je suis où il y a vraiment beaucoup de gens de tous les pays et dans le dorme où j'habite il y a aussi beaucoup de gens de tous les pays et c'est ça qui est sympathique. Et puis ils se sont tous à peu près dans la même situation que toi. C'est-à-dire qu'ils ont tous un petit job sur le côté peut-être et ils sont tous étudiants ou faire des petits trucs sur le côté. Donc on est dans la même situation donc on partage des expériences communes et c'est très sympathique. Voilà c'est ça donc tu n'es pas la seule. Et puis d'être étudiant c'est difficile parce que tu n'as pas un revenu régulier encore mais ça va venir il n'y a pas de panique. Non, non, non. Si tu es encore jeune ça arrivera. J'ai le temps, j'ai le temps. Tu as le temps. Et donc tes espérances donc c'est qu'une fois que tu as ce certificat que tu pourras travailler dans la communication dans une compagnie c'est ça ? Oui, c'est mes espérances que je pourrais travailler un petit moment ici. Bien que je ne compte pas quand même passer toute ma vie ici parce que j'aime bien l'Europe, pas forcément la France mais l'Europe. Donc bon j'aimerais bien un peu travailler un peu dans tous les pays un peu comme a fait Jérôme. Ça m'intéresse beaucoup. Tu pourras peut-être utiliser tes connaissances ici et les implémenter aux Etats-Unis. Oui, évidemment. Les idées quoi, les façons de travailler, les façons de communiquer et c'est ça ce qui est bien de voyager c'est mieux que d'aller dans n'importe quelle classe. Oui et puis ça ouvre beaucoup plus l'esprit de voyager, de voir comment sont les gens ailleurs plutôt que ce qu'on apprend à l'école. J'ai été trois ans à l'université en France et j'estime que j'ai appris beaucoup plus en étant ici un an. Moi ? Ah bon ? Oui parce que tout est devant toi et c'est live. C'est live éducation. C'est éducation 24 heures sur 24 finalement. Et donc tu vois un peu la télé, tu lis un peu les journaux, tu vois ce qui se passe, tu te tiens au courant de ce qui se passe, les différents médias etc. Oui beaucoup, de toute façon dans les études de communication, j'avais des cours où il fallait absolument que j'ai lu le journal tous les matins, que j'écoute la radio, il fallait absolument que je sois au courant. Et de toute façon c'est quelque chose qui m'a toujours plu, même en France j'ai toujours lu les journaux et suivi ce qui se passait. Parce que bon on peut pas vivre dans un monde et pas savoir ce qui se passe autour, c'est abérant. Oui oui, donc ta spécialité suppose que tu vas travailler dans une compagnie disons de high tech, ça serait peut-être de faire du public relation, n'est-ce pas ? Oui c'est ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire, j'ai déjà fait quelques stages comme ça en France et bon c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et est-ce que tu es bien dans les contacts humains, les appels téléphoniques etc. ? Bah oui c'est un peu plus dur en anglais mais bon je m'y habitue et ça va, je suis à l'aise quand même. Ok et ton anglais est maintenant un peu plus fluente ? Oui je considère que je suis quand même fluente en anglais mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où bon il y a quelque chose qui manque. Tu cherches ? Tu cherches les mots ? Non je cherche pas les mots mais bon j'essaye souvent d'exprimer les choses d'une manière différente parce que je sais qu'il y a ça. Tu penses en français ? Pas tout le temps. Est-ce que tu traduis quand tu parles ? Non non je traduis pas ce que, non je traduis pas ce que. Tu traduis pas le français en anglais ? Non non il m'arrive quand même de rêver en anglais aussi ce qui est assez amusant. Oui. Mais non là j'ai passé quelques temps en France donc pour l'été donc j'ai un peu oublié mais ça revient très vite en fait au bout d'un moment. Le français ? Oui. Non l'anglais, l'anglais. Ah tu veux dire en passant, tu as passé disons les vacances c'est ça ? Oui en France et bon l'anglais revient très vite après. D'accord et oui la télévision ça aide beaucoup parce que c'est audiovisuel. Donc vous avez tout ça en campus, tout est dans la bibliothèque vous avez les journaux, vous avez tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut donc moi j'aime bien aussi me tenir au courant des nouvelles enfin de ce qui se passe en France par internet. J'essaye de lire les journaux français sur internet et bon sinon j'ai les journaux anglais. Sur internet ? Oui sur internet aussi ou à la bibliothèque. Tu passes beaucoup de temps sur internet non ? Ah oui oui j'adore, quand j'ai le temps libre je suis sur internet comme ça je peux communiquer avec mes amis, je peux lire des journaux français enfin bon j'aime bien c'est très sympa. Ah bon ? J'utilise plutôt ça comme un jeu en fait. Ah d'accord d'accord et donc les gens qui sont dans ta classe sont aussi de plusieurs nationalités c'est ça ce que j'ai compris ? Oui il y a beaucoup d'américains quand même parce que dans les classes et bon il y a quelques étrangers qui sont disséminés comme ça dans les classes mais c'est une université américaine donc bon en général on est un ou deux étrangers dans la classe ça dépend de l'option qu'on a choisi et bon on est quand même en contact avec beaucoup d'américains. Ah d'accord d'accord et tu t'es fait des amis américains ? Oui j'en ai quelques-uns oui. Que tu rencontres dans les classes c'est ça ? Que je rencontre dans les classes oui ou dans les soirées dans les parties. Oui de vous entraider un petit peu peut-être dans les cours. Et donc qu'est-ce que tu comptes accomplir pour French American TV pendant qu'on y est autant parler ? J'espère déjà trouver des sponsors qui puissent aider French American TV j'ai déjà commencé un peu et être capable de mettre cette émission sur internet mais enfin sur internet ou sur le satellite. Il y en a beaucoup qui ont essayé enfin d'après ce que tu m'as dit et qui n'ont pas forcément réussi. Ben j'ai essayé c'est un challenge mais bon il n'y a pas de raison. Non mais c'est-à-dire lui il vient de nous annoncer que ça peut se faire sur internet mais avant on cherchait surtout sur satellite. Mais si on peut avoir ça plutôt que ça ça m'est égal. C'est pas mal non plus. Parce que l'internet c'est mondial aussi et satellite ça peut être mondial si c'est les satellites puissants. Donc ça peut être un ou l'autre et donc il faut voir quel est le nombre d'auditeurs ou de viewers à travers l'internet. Je pense que par satellite il y en a plus parce que beaucoup plus de gens ont le satellite dish que de gens qui ont accès à l'internet. Pas l'internet qui ont accès à la technologie qui permet de voir les vidéos sur l'internet. Parce que moi j'ai l'internet à la maison mais je ne peux pas avoir des vidéos parce que c'est un modèle très très qui n'est pas tellement démodé mais qui a 4 ans. Mais si même si tu prends un nouveau ordinateur qui n'a pas les vidéos capability donc ça rend la chose presque impossible. Il paraît que sur les Etats-Unis il n'y a qu'un million qui peuvent vraiment voir des vidéos. Et donc c'est quand même peu. Oui c'est pas tout le monde qui ont ces ordinateurs assez puissants qui puissent voir la vidéo. Je ne sais pas si tu as fait des études là-dessus mais c'est quelque chose que peut-être que tu pourrais te renseigner dessus et t'éduquer sur les différentes technologies etc. A part ça, du point de vue, je voulais te demander, tu savais donc quand même plus de 9 mois que tu es là. Oui. Et est-ce que tu as pu te faire, tu m'as déjà dit que tu préfères l'Europe ? Non je préfère pas mais bon j'ai envie d'avoir une expérience un peu partout et pas seulement aux Etats-Unis. Oui oui. Et la raison pour laquelle tu voudrais plutôt vivre en Europe qu'aux Etats-Unis c'est peut-être qu'ici il y a trop de mélanges de gens c'est ça ? Non j'aime bien les mélanges de gens en Europe. Bon si on va d'un pays à l'autre forcément il y a des gens différents. Mais je sais pas, j'aime bien l'Europe parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours vécu en France et qu'en fait il y avait plein de pays autour de moi. Tu ne disais pas aller le voir ? Voilà, j'étais juste allée comme ça en vacances mais bon qu'il y avait peut-être des possibilités pour faire des choses avec l'Europe. Et maintenant tu es Européenne tandis que tu peux aller dans n'importe quel pays. Exactement et c'est quand même plus simple question papier et immigration pour moi de travailler en Europe que de travailler aux Etats-Unis. Et tu connais combien de langues ? L'anglais et le français, j'ai fait de l'espagnol à l'école donc je m'en sors pas mal aussi, je comprends pas mal. Et là j'ai commencé le hongrois mais là je suis incapable. Donc si tu vas en Europe ce sera plutôt dans des pays qui connaissent bien l'anglais peut-être ? Voilà, dans l'Angleterre ou l'Espagne, des pays comme ça. L'Allemagne ce serait difficile. Bien qu'en Allemagne beaucoup comprennent l'anglais pareil. Oui c'est vrai. J'étais en Hongrie là cet été et bon on peut communiquer en anglais quand même beaucoup avec eux. Avec les étudiants plutôt que les adultes. Mais c'est vrai que quand on est dans une ville on a besoin de savoir aller faire ses courses et bon en Hongrie j'ai eu quand même du mal pour faire mes courses en hongrois. Ah bon ? Ah oui pour demander. Des choses toutes simples mais bon. Et ils ont quand même le self-service là-bas ? Oui. Ils ont des rayons où tu achètes toi-même sans demander ? Oui tout à fait. Mais quand même je comprends pour aller dans un magasin, de t'exprimer. Parce que vous avez des t-shirts de telle et telle taille, c'est difficile de s'exprimer c'est ça ? Et du point de vue business, est-ce que tu penses que les business en France sont mieux organisés ou penses-tu que ici c'est un peu plus ouvert ? Je sais pas, quelles sont tes institutions ? Je sais pas, je sors des études moi et pour les business je suis quand même un peu, je suis pas encore complètement dans le côté business. Tu as pas fait le tour d'assez de business, c'est ça ? Mais tes impressions de l'extérieur, des États-Unis, c'est mieux que la France ? De l'extérieur on se dit que c'est beaucoup plus facile de trouver du travail aux États-Unis. Et bon c'est vrai quand on voit ces gens qui ont monté des entreprises, ça a l'air plus facile ici, je sais pas, je suis pas encore à cette étape-là. Trouver du capital c'est plus facile ici. Oui mais c'est vrai que pour trouver du travail je pense que ça se vaut quand même. Parce qu'on a toujours le problème d'être français et je sais pas, c'est l'impression que j'ai, elle est peut-être complètement fausse mais c'est l'impression que j'ai. Comment on est traité sur le travail tu veux dire en tant qu'employée ? Non, on est bien traité mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils voient ils ont toujours, ils pensent qu'on va avoir des problèmes de communication. Moi j'ai fait une job interview pour une maison d'édition, ceux qui édite les books for Dummies. Et bon ils m'ont quand même fait passer un test écrit pour savoir si je pouvais communiquer en anglais, de grammaire et bon ce qui est vrai qu'ils doivent pas faire aux Américains je pense. Donc sur ce point là c'est un peu plus difficile mais je pense que sinon ça se vaut. Oui c'est un peu la même chose, on est un peu traité de la même manière si on sait faire le travail c'est ça ? Ok, je crois que tu nous as donné un peu tes impressions des Etats-Unis, c'est quand même, est-ce que tu trouves que c'est un pays amical ? Oui c'est un pays très amical, enfin quand on arrive c'est vrai c'est très très amical. Bon après on se rend compte plus de ce qu'il y a un peu dessous mais c'est un pays très amical quand même. Et tes relations avec les professeurs sont différentes qu'en France ? Oui elles sont complètement différentes, à la fac en France on parle pas aux professeurs, on arrive en cours, on s'assit, on écoute, on repart. Ici on discute avec le prof, si on a un problème, quelque chose. Un stage que j'ai trouvé, le stage à Pacifica Radio, c'est grâce à un professeur que je l'ai trouvé. Donc on peut parler avec les profs et bon on a des choses à se dire en dehors des cours, ce qu'on a pas en France. D'accord, donc ça ça t'a plu ? Oui, ça j'ai beaucoup aimé. D'accord, parce que peut-être que tu es dans la communication et qu'en France tu étais plutôt dans l'histoire, c'est deux choses différentes. Oui mais même je pense qu'à partir du moment les facs en France et ici sont quand même très très différentes. Et comment penses-tu pouvoir utiliser justement ton background qui est plutôt intellectuel, enfin l'histoire, c'est plutôt... C'est une culture générale. C'est une culture générale. Comment penses-tu pouvoir utiliser ça peut-être dans ton travail ? Tu penses que ça va t'aider d'une manière ou du autre ? Je pense que de toute façon, d'avoir de la culture générale, ça aide forcément parce que... Ça fait jamais de mal. Oui voilà, c'est difficile d'arriver... Enfin, quand on a plus de culture générale, je dis pas que j'en ai énormément, mais on est capable quand même d'avoir quelque chose à dire quand on rencontre des gens et c'est quand même important. Quand on rencontre des gens pour la première fois, d'avoir quelque chose à leur dire, sorti des banalités. D'accord, bien sûr. Comme ça qu'ils savent que tu es éduquée. Voilà. On dit éduquée en France ? Euh... Non. On dit plutôt... Si, je pense qu'on dit... On dit le même mot ? Educated ? Educated, c'est-à-dire... Non, c'est vrai, ça ne correspond pas exactement à la même chose. Oui. On dit en France plutôt que tu es de la culture. Oui. Bon ben écoute, je sais que tu habites Hayward, donc on ne te voit pas tellement à l'Alliance française ici, à San Francisco, les manifestations culturelles, etc. Oui, c'est important. Mais c'est bien que tu aies pu te déplacer jusqu'au DBF et que j'ai pu te rencontrer. Et j'espère que notre relation sera fructive et qu'on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. J'espère aussi. Donc ton stage, combien de temps ? Deux mois de plus ? Encore deux mois, oui. Voilà. Et après, tu décides ce que tu veux faire, c'est ça ? Exactement. Ok. Bon ben écoute, je te remercie. J'espère que tu auras beaucoup de chance à trouver ton prochain placement ou job... Merci beaucoup. ou quoi que ce soit que tu espères réaliser. Et je te remercie d'être venue. Merci, au revoir. Donc c'était Pauline, une étudiante ici à San Francisco, plutôt à Hayward qui est une banlieue de San Francisco. Merci. Merci. Merci.